Musique de générique Pendant notre voyage sur la côte Est de Taïwan, on a pu passer deux nuits dans une maison traditionnelle japonaise à Guangfu, dans le comté de Hualien. On se serait vraiment cru au Japon quand on était dans la maison et j'avoue que j'ai hésité à vous faire croire qu'on était de retour là-bas. En vrai là on est dans une ancienne sugar factory, dans une ancienne usine de sucre de canne dans la ville de Guangfu qui avait été construite à la base par les Taïwanais. Ensuite quand les japonais sont arrivés, ils sont installés ici, ils ont un peu repris le contrôle de cette usine, ils ont amélioré plein de trucs et là on est dans une maison en fait qui appartenait à l'un des managers de cette usine. Et nous on n'était pas là pour se reposer, on avait des guides avec nous grâce à qui on va pouvoir vous montrer plein de choses et on va notamment rejoindre des membres d'une tribu aborigène locale qui vont vous présenter leur gastronomie. Alors on se prépare rapidement et on y va. Enfin, on n'était pas rendu encore. Ok c'est vrai que c'est pas top comme réveil mais on a fait l'effort de se lever tôt alors c'est pas la pluie qui va nous arrêter. Il est 8h30, on part visiter l'usine de sucre. Musique Là on est avec une guide dans cette Sugar Factory et on en apprend tous les jours puisque j'avais aucune idée qu'il y avait eu des batailles pendant la secondaire mondiale sur l'île de Taïwan mais effectivement il y avait l'occupation japonaise jusqu'en 1945 et les américains étaient bien sûr contre les japonais. Donc ils se sont battus sur le territoire taïwanais. Ici il y a un impact, il y a un trou d'obus en fait. Cette Sugar Factory ici ça a été bombardé par les américains donc il y a eu pas mal de fragments d'obus qui sont venus un peu faire des éclats à droite à gauche sur l'usine. Aujourd'hui elle a été changée en musée et en lieu touristique mais ils ont dû pas mal la rénover puisqu'il y a eu des bombardements ici comme en témoignent ces différents éclats, ces différents trous d'obus. Alors aujourd'hui on est avec une tribu aborigène à Guangfu et en fait on va acheter des légumes apparemment sauvages, des légumes sauvages qui poussent je pense dans la nature pour les cuisiner avec eux. Donc voilà, petite expérience culturelle aborigène aujourd'hui. On va goûter un fruit très spécial apparemment. On va boire. Bon appareil. C'est un peu acide. Un peu amer. Mais ça a surtout le goût d'un truc pas cuit. J'ai l'impression d'être chez mes grands-parents en Bretagne, d'aller choper un petit légume au hasard dans le potager et de le croquer comme ça. C'est un légume quelconque pas cuit quoi. C'est un peu de l'anglais, j'ai l'anglais, j'ai l'anglais, j'ai l'anglais, j'ai l'anglais, j'ai l'anglais. Tout ensemble en Taiwan, cool. Comment vas-tu ? Je suis bien. C'est bien. C'est bien. C'est des escargots, ça, j'ai l'anglais. En fait il m'a expliqué que c'est des escargots et en fait ils vont les chercher dans les champs après la pluie. Donc en fait c'est des escargots sauvages qui vivent dans les champs et pas sur les routes. Et dès qu'il pleut en fait ils sortent et donc les aborigènes, les amis, ils sont très contents parce qu'ils vont les chercher. On vient de rentrer du marché où on a acheté nos petits légumes oubliés pour faire de la cuisine aborigènes avec la tribu des Amis. C'est parti ! Alors je me suis demandé ce qu'il y avait dans les grosses barriques et en fait on m'a dit que c'était du riz, enfin de l'alcool de riz fermenté et de l'alcool de riz gluant fermenté donc un peu différent du nionchu ou de la masake que nous on connaît et on nous a donné forcément un petit verre. On va goûter. C'est super bon. Il y a un léger petit bout d'alcool, c'est très sucré mais c'est vrai qu'on sent ce petit bout de fermentation un petit peu comme la masake. On m'a dit que c'était 10% d'alcool et qu'il fallait pas trop en boire sinon on finissait carpette. Il y a des petits bouts dedans parce que là il n'est pas filtré, il est servi tel quel de la grosse bonbonne mais sinon filtré ça fait comme ça. C'est marrant parce que les graineries sont encore intactes dedans mais quand ils sont sur la langue ils fondent. Alors attendez, avant qu'on passe à l'atelier cuisine et qu'on découvre la nourriture aborigène, il faut absolument que je vous montre l'environnement dans lequel vivent ces gens qu'on vient de rencontrer parce qu'en venant ici j'ai vu quelques paysages plutôt sympas. Ouais pas mal hein ! Allez maintenant à table ! On va faire des petits desserts apparemment, bon desserts c'est plutôt des amuse-bouche, avec des légumes sauvages. Ok donc là on va faire des petits pancakes de riz, donc on a de la farine normale et de la farine de riz rouge gluant. Et on commence à mélanger. Alors j'étais en train de continuer de mélanger parce que je pensais qu'il y avait des grumeaux énormes, mais en fait c'est des morceaux de riz. Bon c'est le résultat d'une bonne petite heure d'effort. Je me suis fait un burrito bien joli. La crêpe elle a un peu morflé, mais ça va, on va goûter. Très très bon. Moi dedans j'ai mis des petites pousses de bambou, des herbes sauvages des montagnes, des peanuts et un petit bout de porc. On nous a servi des petits amuse-bouche faits avec le riz local, donc du riz rouge, qui est notamment mangé par les aborigènes ici. Le premier c'est le goût original, donc le goût normal. Le second c'est aux herbes sauvages. Et le troisième c'est au porc séché et salé. Une technique traditionnelle pour préserver la viande depuis des décennies. C'est une boule de riz. Donc là ils ont ajouté les herbes sauvages. C'est doux, ça fond. C'est un peu comme de l'épinard. C'est salé. Ça fait vraiment crescendo. Au début il n'y avait pas vraiment de goût parce que c'était juste du riz. Après un petit peu de goût c'est doux avec les plantes. Et là avec le porc séché et salé, c'est une explosion de goût, c'est vraiment très très bon. Là on vient de faire du mochi traditionnel aborigène. Donc avec du riz rouge encore une fois. On a fait quand même 5-10 minutes de vroom vroom vroom. Et maintenant on va faire des petites boules de mochi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'adore les pinas. Les pinas de Taïwan ça a vraiment un goût de pinas. Pas mal. Oh non. Pas mal. Maintenant il faut des mouchoirs. Après avoir bien mangé, on a eu la chance de visiter une véritable maison aborigène. Et avant d'entrer dans la cour, la femme en charge a fait un rituel juste devant nous afin de prévenir les esprits de notre arrivée. Cette maison, elle appartenait au Kakitan, une puissante famille de la région qui avait la réputation de couper la tête de ses ennemis tout simplement. Du coup, quand les japonais sont arrivés dans leur démarche de colonisation, ils ont évidemment dû s'occuper d'eux en premier étant donné que les relations n'étaient pas très cordiales et ont tenté d'effacer absolument toute leur culture. Cette maison, elle a été refaite à peu près il y a 20 ans parce que la maison d'avant a été détruite par le typhoon. C'est la dernière maison traditionnelle aborigène dans la région en fait. On est de retour à notre point de départ les amis, sans la pluie, ça y est, ça a une toute autre dégaine sans la pluie, c'est un petit peu plus agréable quand même. Toute la nourriture aborigène et toute la culture aborigène qu'on aura découvert aujourd'hui, c'était super intéressant. Bien évidemment, c'était qu'une petite introduction puisqu'il y a beaucoup d'aborigènes, il y a beaucoup de tribus ici à Taïwan et nous, on en a vu une. En tout cas, on a vu des membres d'une de ces tribus et c'était vraiment super cool de voir une maison, de manger leur nourriture, de manger local. Super intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la prochaine étape, à la prochaine ville et puis on va finir cette journée tranquillement. Vous savez, à la base, je ne devais même pas venir à Taïwan. Sous-titrage ST' 501